Alors que Luis Suarez file vers ses 33 ans et que ses statistiques commencent à décliner, la presse catalane, Mundo Deportivo et Sport affirment que Kylian Mbappé sera le remplaçant de Luis Suarez. Et aujourd'hui je vais vous prouver le contraire. Allez c'est parti ! Alors avant que la vidéo ne commence, je vous présente mon partenaire pour cette saison. Vous savez que j'adore les maillots vintage et j'ai réussi à avoir un partenariat avec Retro Football. Alors j'avais déjà quelques produits de chez eux que je trouvais très sympa, dont ce maillot de l'Argentine, Retro. Et donc là ils m'ont envoyé plusieurs maillots, donc je vais vous présenter un aujourd'hui, qui est celui de l'époque de Pelé, donc ça c'est le Brésil 1970. Donc il n'y a pas de sponsor, il n'y a même pas de Nike et tout ça à l'époque. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai réussi à négocier avec eux sur le fait que vous pouvez avoir 10% sur tout le site avec le code chronique. Donc voilà j'en parlerai de temps en temps dans mes vidéos. Profitez-en, vous avez plusieurs mois devant vous pour commander chez eux avec ce code de réduction. Comme je disais en introduction, Luis Suarez commence à s'essouffler au niveau statistique. Ce n'est plus le Luis Suarez de Liverpool qui pouvait tuer un match à lui tout seul. Et ce n'est également pas le Luis Suarez de 2015 qui a marqué plus de 40 buts et qui était spectaculaire et très efficace. Aujourd'hui il est déjà plus lourd lorsqu'on regarde ses photos de son arrivée à Barcelone. Et aujourd'hui il a pris beaucoup de poids, ce qui fait qu'il est beaucoup moins agile et beaucoup moins rapide. Et donc prévisible par les défenseurs, d'où cette baisse statistique. Et donc la presse catalane a cité plusieurs noms pour le remplacer. On parle de Firmino de Liverpool et surtout en une des médias de Kylian Mbappé. Alors pourquoi le français ne pourra jamais rejoindre, selon moi, le Barça ? On commence avec l'argument numéro 1. L'argument numéro 1 selon moi, c'est que Kylian Mbappé a toujours déclaré sa flamme, son amour pour le club ennemi, le Real. On sait que depuis tout petit il avait des posters de Cristiano Ronaldo qui est son idole dans sa chambre avec des maillots du Real, etc. Et on sait également de source sûre que le Real est un projet de carrière pour Kylian Mbappé. C'est un homme qui fait très attention à sa communication et ça serait un désaveu total de signer au Barça après avoir prétendu vouloir toujours signer lors des années précédentes chez le Real Madrid. On sait que le Real avait failli l'enrôler lorsqu'il était à Monaco, on sait également que le clan Mbappé est en contact permanent avec le Real Madrid, on ne sait pas quand il signera, mais on sait qu'un jour il risque d'y signer. Donc même si le Barça a un pouvoir d'attraction qui est énorme, je pense que ça ne suffira pas concernant le français. Le deuxième argument qui va contre cela, c'est Lionel Messi. Voilà, Lionel Messi, c'est le boss absolu du Barça. On sait qu'il a de l'influence sur le mercato, on sait que c'est le boss dans le jeu, on sait que c'est l'idole absolue de la Catalogne. Pourquoi Kylian Mbappé irait au Barça pour jouer dans l'ombre de Messi ? Alors que plein de clubs se cherchent une tête de gondole. On peut parler des clubs anglais ou des clubs italiens. Et surtout le Real Madrid qui est en quête du remplaçant de Cristiano Ronaldo, qui lui était la méga star du Real Madrid pendant quasiment 10 ans. Après avoir fait des déclarations comme quoi il voulait plus de responsabilité, signer au Barça serait là aussi une incompréhension totale vis-à-vis de sa parole et vis-à-vis de ses objectifs. Et le Real a selon moi encore un coup d'avance sur le Barça sur le fait qu'ils n'ont pas une méga star dans leur effectif malgré la présence d'Eden Hazard et qu'une place est libre selon moi pour Kylian Mbappé. Le troisième argument, c'est l'argent. On sait que le Barça a tenté toutes les manœuvres possibles cet été pour recruter Neymar. Notamment baisser les salaires de tous les joueurs pendant un certain temps pour pouvoir accueillir Neymar. Ça n'a pas suffi parce que le Barça a une masse salariale qui est juste énorme. Le salaire de Messi, c'est 50 millions d'euros par an. De Jong, c'est 15. Griezmann, ça ne doit pas être loin non plus. Et on se doute qu'un joueur du calibre de Mbappé, s'il quitte le PSG, il signera pour un contrat de minimum 30 millions d'euros par an. Ce qui est impossible à l'heure actuelle en termes de contrat pour le Barça. Et en plus de la masse salariale, le Barça a un problème de liquidité. On sait qu'ils ont payé Griezmann et qu'ils n'ont pas pu rapatrier Neymar. Neymar, c'était 150, 180 millions d'euros. Je pense que Paris l'aurait lâché. Mbappé, c'est 250 millions d'euros minimum. Et à mon avis, ça sera plus 300 millions d'euros, quasiment le double de Neymar. Le Barça rencontre encore une grande difficulté pour pouvoir recruter le Français. Alors que des clubs comme Manchester City, le Real, Manchester United et peut-être la Juve ont un coup d'avance encore sur le Barça en termes de finances. Quatrième argument, c'est Zidane. Ça rejoint un peu mon deuxième argument qui était le Real Madrid. On sait que les deux hommes aimeraient travailler ensemble. Est-ce que Zidane sera là encore pendant plusieurs années ? Je ne sais pas. Vu le début de saison, j'en doute. Mais dans le cas où Zidane resterait au Real, ça serait encore un atout positif du côté du Real vis-à-vis du Barça pour attirer la pépite française. Et enfin, le dernier argument, qui est peut-être le plus important, c'est la guerre que se livrent le PSG et le Barça depuis plusieurs années, que ce soit sur le cas de Young, sur le cas de la jeune pépite Simons, de Neymar, qui est parti dans des conditions assez tendues du Barça pour rejoindre le PSG. Bref, les deux clubs sont en guerre, ne se font aucun cadeau commercialement parlant. Et le PSG, à offre égale, préférera vendre Kylian Mbappé au Real, avec qui les relations sont très bonnes, plutôt qu'au Barça, avec qui les relations sont catastrophiques. Donc, je ne trouve aucun argument plausible pour qu'un Mbappé rejoigne un jour le Barça. Pourtant, la presse catalane, on est sûr, Mbappé sera un futur joueur du Barça. Bon, on sait qu'ils sont très chauvins en Catalogne. Donc, voilà les amis, les 5 gros arguments que j'ai pu vous donner pour vous dire qu'un Mbappé, s'il doit quitter le PSG, ira plutôt du côté du Real ou de l'Angleterre, plutôt que du côté de la Catalogne. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501